Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des DeguTester, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire un petit signe pour les canais, les night clubbers, ceux qui aiment faire la fiesta jusqu'à je ne sais pas quelle heure. A partir du moment où tu sors de boîte, généralement, t'as la dalle. Quand tu te balades, dans le camp, vers 4-5h du mat', tu vois énormément de monde avec un kebab à la main. Et si je vous dis, délice, magic, beau gosse, comme vous avez vu la miniature, j'espère l'avoir bien représenté. Donc pour ceux qui ne sont pas de camp, c'est tout simplement un kebab qui est situé vraiment en plein centre-ville. Mais vraiment, là, tu ne peux pas choisir plus centre-ville que là. Et qui ouvre tous les jours de 11h à 5h. Mais ma grande surprise fut quand, sur Uber Eats, j'ai voulu commander un repas avec l'arachou et que j'ai vu qu'il faisait des pitas falafels. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour vous présenter, du coup, une pitas falafel de délice, magic, beau gosse. Donc j'ai pris un kebab pour l'arachou, mais je ne vais pas vous le montrer, puisque l'arachou, son kebab, c'est du pain et de la viande. Il n'y a pas de crudité, il n'y a pas de sauce, c'est rien, juste ça. Mais il est bon. Mais il est bon ? La viande est bonne ? Oui, il doit mettre du curry parce que ça sent le curry. Et surtout, n'hésite pas à mettre ton petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi et active la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Donc pour vous présenter la bête, c'est simple. Déjà, le premier truc qui saute aux yeux, c'est qu'il n'est pas couleur pitanormale. Il est un peu orangé, il sent très bon. Alors je ne sais pas si c'est épicé ou si c'est juste du colorant, mais ça sent les épices en tout cas. Alors peut-être que c'est ce qu'il y a à l'intérieur également, puisque comme vous allez voir, à l'intérieur, j'essaye de le décomposer sans trop le déstructurer, c'est très très coloré et ça fait bien du plaisir aux yeux. Et aux narines aussi. Pour le falafé, le petit rappel, c'est tout simplement une galette de pois chiches. Également avec, j'ai pris des frites qui ont l'air maison. C'est maison. C'est maison, ouais. Alors ça, c'était rigolo parce que j'avais vu, il y avait des samoussas. Alors c'était 3 euros, je m'attendais à avoir plusieurs samoussas, mais en fait, c'est un très gros samoussas. Donc petite immersion bien sûr dans le pita falafel. Voilà les petites boulettes de falafel avec beaucoup de crudités, ce qui donne vraiment au visuel un truc joli en plus. Avec la galette qui est un peu orangée, la salade, du chou rouge. J'ai pris sauce blanche, donc on va essayer de se goûter ça sans en mettre partout. C'est parti pour la dégustation. Ça a énormément de goût. On voit à l'intérieur, le falafel, il est bien épicé. Il y a... Alors je ne sais pas du tout ce que c'est en genre d'épices. Ça ressemble à du curry, mais je ne sais pas. C'est peut-être du curcuma ou... Bah oui, après oui. Mais c'est très goûtu et très très bon. On va goûter les petites frites. Alors avec la livraison, malheureusement, elles ont quand même bien harmonie. Et ils ont mis une petite sauce en accompagnement. Ça s'est aggloméré dessus. Et en fait, c'est exactement la même sauce que j'ai dans le sandwich. Alors bien sûr, c'est un sandwich qui est 100% végétarien du coup. Il n'y a aucune viande. Juste c'est la protéine du falafel qui fait que tu as ta dose de protéines du coup. Moi qui est très viandard, ça ne me dérange pas de ne pas avoir de viande. Là, tu as vraiment du goût. Là, franchement, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Mais je trouve que déjà au visuel, c'est vachement coloré. C'est très joli. C'est frais. Même les crudités, vous voyez, il y a de la tomate, il y a du chou. Il y a de la salade. Moi, bien sûr, quand j'allais en soirée, généralement, c'était le bon vieux kebab. Tu sais, celui qui te blinde ou tu es content. Tu arrives, tu as picolé un petit peu dans ta soirée, mais ça éponge. Et bah avec ça, en tout cas, j'espère que je vais pouvoir digérer tranquillement. Pas comme hier, parce que j'ai mangé des pâtes à acarbo. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et la chimie, avec tous les ingrédients, franchement, elle est nickel. Pour information, j'étais en train de regarder. La pita, elle est composée de trois falafels. Il y a également du chou rouge, des carottes, du fromage râpé, de la menthe et du persil. Et donc, ce qui donne le goût, au final, c'est les falafels qui sont très épicés, très parfumés. Et moi, je vais me faire le petit, enfin le petit, le gros samoussa. Il est trop bon, je ne sais pas ce que c'est comme sauce. Au niveau du goût, il a encore plus de goût que le sandwich falafel. C'est goût tu de fou. Alors, ils ont rajouté une petite sauce, mais ce n'est pas sec de toute façon, même à l'intérieur, ce n'est pas sec. Mais franchement, l'alchimie, c'est pareil, il est super bon. Alors, par contre, vous dire exactement ce que c'est à l'intérieur, je n'en sais strictement rien du tout. Je ne sais pas, mais en tout cas, là, si tu veux du goût, franchement, dirige-toi vers ces deux choses, tu ne seras pas déçu. Je ne savais pas où je mettais les pieds, hormis que ça devait être bon, puisque j'y allais quand j'étais plus jeune. Mais que du coup, ce sandwich-là, je ne l'avais jamais testé. Je vous le recommande, tout simplement. Je vous mets en description leurs réseaux sociaux. Et puis l'adresse, si vous voulez vous promener, et si vous n'êtes pas canné, c'est très simple. Vous allez sur le port, vous cherchez la fameuse Tour Leroy, qui est une tour en plein centre-ville de Cancou. Vous regardez juste autour, vous allez trouver Delice Magic Boss. J'ai vu, j'ai vaincu, et j'en peux plus. On se retrouve mardi à 18h pour une nouvelle vidéo, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501